et bonjour petite fougère de youtube on se retrouve pour une nouvelle vod toujours sur and the space 2 toujours avec les oratio où les pirates nous posent problème les pirates viennent nous saouler et vraiment il m'énerve je les ai laissé traîner trop longtemps en fait c'est que j'ai pas voulu dépenser trop dans le militaire mais on se retrouve dans une situation où je me fais emmerder par les putains de pirates sont les premiers à détenir trois amélioration de système unique de votre empire ah cool tant mieux bataille venez vous faire éclater par mes vaisseaux victoire décisive ah ouais j'y compte bien ouais j'y compte bien oh et t'as là bas t'as les autres qui sont en train de m'attaquer diminuer les effets secondaires l'invasion comme la destruction ok mobiliser votre population pour générer davantage de notre population convertie est définitivement perdu reddition sauver la population les améliorations du système en rendant non on va conscription on se défend défaite mineur tu m'en diras tant on va aller cramer un système pirate parce qu'ils sont en train de m'attaquer et bah là non là c'est c'est bon là c'est bon vous m'avez saoulé alors zebi j'arrive j'arrive et je vais vous cramer je vais vous cramer le fion mais je vais vous cramer le fion mais tellement profond croyez moi ça va vous faire bizarre de se faire racler comme ça parce que là 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 c'est c'est pas bien c'est pas bien il faut pas attaquer mes planètes c'est pas bien est ce qu'un endroit où j'ai pu éventuellement réussir à récupérer le contrôle non j'ai pas l'impression saleté 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 on continue à combattre et à essayer de tuer leur troupe on se bat pour ça on va se battre pour ça il ya une flotte qui arrive une flotte qui arrive je vous préviens les gars vous n'allez pas faire les manins longtemps vous n'allez pas faire les manins longtemps ça je peux le faire sauter la gopille tu as gagné un niveau tu vas faire plus de bouffe sur un système qui est fait pour faire plus de bouffe je pense que c'est un plutôt bon mouvement bonjour alors tu as lui qui vient m'emmerder tu as le iso qui vient m'emmerder chez le pirate sérieusement vous êtes sérieux à c'est un carnage tout le monde est mort bien j'ai perdu ma flotte bon j'ai tué sa flotte aussi mais mais bordel les débris qui dérive dans l'espace vous rappelle un affrontement majeur où les inakayo et les mortak se sont déduits mutuellement causant la destruction de 16 vaisseaux quant au personnel militaire impliqué transformé en un bain de sang général où 1480 personnes ont perdu la vie oui certes bon 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 si vous voulez la jouer comme ça il n'y a pas de problème on va en faire plus on va en faire plus parce que bon à un moment donné vous me saoulez les pirates je vais les raser je vais faire des flottes je vais faire tellement 36000 flottes façon on a 1300 de brume en entrée donc on a un peu de marge pour faire des vaisseaux un petit peu un petit peu salement alors par contre ça ça me dérange pour un truc que les issos m'aient attaqué enfin pour plus d'un truc en fait mais le truc spécifique sur lequel ça me saoule c'est que du coup j'ai pas pu aller péter la flotte d'invasion qui est en train d'attaquer mon système ce qui est un petit peu gênant ce qui est un petit peu gênant mais a priori pour l'instant on tient l'assaut on arrive à tenir l'assaut mais à même on leur a mis une grosse baffe en vrai enfin on leur a mis une grosse baffe on arrive à défoncer un peu plus que qu'ils nous abat ce qui est plutôt de bonne nouvelle ce qui est étonnamment plutôt une bonne nouvelle 1 du coup ici je vais venir m'axer un petit peu un mosquitux tu viens gagner de l'xp tiens reprends un peu plus de brume fait du pognon tac ici très bien ici très bien est ce qu'il ya un peuple que je peux forcer un peu à se développer non toi en train de te développer ici c'est très bien on s'en fout ce on s'en fout c'est que c'est pas prioritaire plus 20 par planète ouais c'est pas si mal que ça mais est ce que c'est ici utile que ça là maintenant tout de suite je suis pas sûr je ne suis pas sûr plus un par chaud plus un par habitant plus un par habitant plus un par chaud plus un par habitant tac et tac comme ça ça s'est fait tout de suite à donner un petit bonus là sur fertile par habitant plus de nourriture ça me semble une bonne idée ça me semble une bonne idée en vrai et toi 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 tu es froid donc plus de science et je peux faire ça vite fait en instant aussi histoire de histoire de le budget de pousser un petit peu quand même à produire plus de plus d'industries rapidement ici pour faire plus rapidement bas mais mais de merveille en cours l'université et le lui mais le centre de recherche je crois quelque chose comme ça sachant que là l'université qui est en train d'être produit est très fort parce qu'il rajoute plus 2 de production sur toutes les ressources pour chaque habitant du système ce qui est quand même un petit peu bourrin ce qui est quand même un petit peu bourrin à aller aller le combat victoire majeure ça y est on est en train de reprendre du poil de la bête comme on dit il va pas réussir à nous abattre ce petit coquin ici on va créer et on va les envoyer ici ici on va mettre à jour on va rejoindre nos flottes un l'idée évidemment c'est de centraliser nos nos flottes militaires pour obtenir une grosse flotte un petit peu un petit peu colère un petit peu colère les pirates sont niveau 4 un niveau 4 à dire que quand même ils commencent à avoir à avoir du monde sur leur base ça veut dire qu'ils commencent quand même à avoir du monde après ils ont l'air d'avoir que 150 mais non ils ont que 150 c'est étonnant je pensais qu'ils auraient plus je pensais qu'ils auraient plus de soldats que ça non en fait ça peut se faire relativement rapidement du coup les pirates plus facilement que je ne l'aurais cru qu'il s'agisse de la baisser en cas de points faibles ou d'un groupe indépendant c'est toujours utile d'envoyer un message pour les avertir de ne plus jamais recommencer détruisez la flotte ou affecter un héros de classe gardien et bah écoutez c'est fait très bien ça c'est bon toi tu as refait un vaisseau bah tu vas rester un peu en attente et toi tu viens emmerder les vaisseaux pirates qui n'arrêtent jamais bah vous savez quoi en vrai vous m'attaquer en cours de route vous êtes des pirates vous me soulez et ben on va venir ici vous dire non tac vient là bien là tac on se réunit ici et on va faire une flotte du coup de sept pour envahir le système de cétus en attendant ah non 750 à ils ont du peuple ils ont du peuple quand même un petit peu bon ça va pas m'empêcher les défoncer un mais ils ont plus de gens que je ne l'aurais cru je croyais qu'il y en avait que 150 mais je comprenais pas trop le principe cette leur peut-être leur puissance de défense quand quand on les attaque en assaut c'est peut-être ça je sais pas trop dans tous les cas le point important c'est que on n'est pas très d'accord avec le fait qu'ils les pirates donc on va venir un petit peu mettre nos flottes là dessus assembler nos flottes même s'ils essayent de se battre on va on va se défendre on va se défendre on va se défendre et puis on va les prendre d'assaut pour se débarrasser un tout simplement de ces repères pirates qui sont en plein milieu de territoire et qui me saoule depuis le début de la partie en fait là il commence à être vraiment chiant parce qu'il commence à m'attaquer ce qui du coup est assez gênant mais même auparavant les flottes me dérangeait plusieurs fois elles sont venus m'embêter sont venus me déranger dans mes déplacements de vaisseaux de flotte donc en vrai on va vraiment leur dire ça suffit cassez vous allez voir ailleurs si j'y suis et ça me semble être une bonne idée voilà fusion tac on tape du 14 partout on va rester là en défense on va laisser tomber à zéro le le système parce que là nous on a combien de forces d'assaut on a on a que 700 d'assaut donc c'est pas forcément intéressant de d'y aller c'est pas forcément pertinent pour le coup donc on va rester en retrait tranquillement et attaquer doucement mais sûrement tac ici souveraineté à c'est moi le souverain c'est moi bon bah du coup vous savez comment ça se passe hein j'ai pris la souveraineté donc bah assimilation la variété d'étranges marqueurs spectraux ben on avait déjà eu le message tout à l'heure donc ça y est le système de de théia est à nous le système de théia est à nous je vais venir amener nos vaisseaux ici sur cetus sur le petit système de cetus alors c'est quoi comme planète on peut et on va en faire une planète dédiée à la brume on va en faire une planète dédiée à la brume et du coup vous ils ont été assimilés effectivement ils ont été assimilés ils ont été assimilés ce qu'à autre part où je suis le le maître non 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 malheureusement malheureusement non on va essayer de pousser un peu par là sur via chez russe via kérus on va essayer de récupérer les systèmes toujours dans l'idée de un petit peu coincer nos camarades le camarade iso qui qui m'agace un petit peu d'ailleurs c'est quoi ça et abasser des yu des yu machin truc là ok je les avais effectivement rencontré tout à l'heure des créatures qui vivent sur une géante gazeuse ça nous intéresse pas particulièrement ils sont loin pour le coup en plein territoire iso donc ça attendra longtemps les pirates m'embête mais vu que je suis en train de taper dessus ils vont pas m'embêter longtemps ils vont pas m'embêter longtemps ouais 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 grâle râle râle vous avez le iso qui fait son caca nerveux ça va pas nous empêcher de lui casser la gueule loin de là on fusionne tout ça on est à combien maintenant 900 d'accord et on tape du moins 18 très bien on va continuer à assembler nos flottes on va faire une flotte aussi grosse que possible et on va continuer à faire des flottes derrière on va pas s'arrêter en bon en bon chemin bien au contraire on va continuer à pousser faire plein 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 de flottes pour mettre des gros taquets droit dans les dents de ces petits gars qui vraiment me saoul on va récupérer le système de cetus on va récupérer le système d'ari ça sera bien comme ça on pourra bien fermer notre petit cluster et puis après on va s'occuper un petit peu de des factions mineurs qui sont à côté on va essayer de les récupérer plutôt par la diplomatie parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête militairement avec eux je pense que c'est pas du tout nécessaire vous êtes en train de vous déplacer donc j'ai besoin de prendre spécialement sous la main ici on en est à combien 4 il m'en faut encore 4 et ça ça fait 5 shot pourquoi ça fait 5 parce que toi tu es gros d'accord donc toi je vais te démanteler je vais te mettre là en stock pourquoi est ce qu'il fait deux non 4 c'est ça oui non c'est bon tiens je peux mettre à jour ça très bien très bien très bien toujours pas de peuple qui est sous notre contrôle malheureusement les arochem on est à 6 sur 8 on n'est plus très loin on n'est plus très loin les petits cannes ils nous rapporteront quoi plus de population enfin plus de à merde comment s'appelle plus de manoeuvre la ressource qui est utilisée notamment pour faire des vaisseaux pour faire l'équipage des vaisseaux c'est pas forcément le meilleur bonus dans le sens c'est pas celui qui nous est le plus nécessaire après c'est pas forcément gênant comme bonus loin de là de façon plus on peut avoir de bonus mieux c'est c'est l'idée de façon à terme on va bouffer toutes les différentes espèces qu'on rencontre c'est vraiment le principe donc en vrai c'est pas bien gênant c'est pas bien gênant la ferme a fini de faire des vaisseaux alors je vais voir si elle relance des bâtiments particuliers si elle relance rien de particulier c'est possible que je relance des vaisseaux dessus on va relancer le bonus sur les arochem il a lancé ah bah oui forcément forcément les personnels ne vous ont peut-être pas fait assez confiance le coeur nous conseille d'améliorer une relation donc la confiance c'est bien ça vous êtes peut-être dit que j'allais vous casser la gueule si vous continuez à me libri bien cool c'est cool je vais laisser faire un petit peu ici je vais laisser faire un petit peu ici éventuellement enlever enlever les malus notamment en science ça peut être pas mal ouais je vais retirer les malus qu'il y a ici je vais retirer les malus qu'il y a ici puis je vais laisser faire tout seul ses petites cette construction je vais laisser faire tout seul ses petites construction toi du coup je peux créer une flotte est envoyé ici je vais t'envoyer ici un toi c'est bon je peux laisser couler toi c'est bon je m'en suis occupé toi je mets à jour ok très bien on ira après s'occuper d'ici on a une flotte de pirates on a deux flottes de pirates à pied les rebelles flotte de pirates et flotte des rebelles c'est vrai qu'on a une quête où on est censé aller taper à des soi-disant rebelles de l'académie mais en vrai vu les éléments roleplay qu'on a sur l'académie et après je connais un peu le jeu donc je sais aussi ce que va faire l'académie je suis pas trop trop chaud pour tuer des rebelles de l'académie j'ai plutôt envie d'aider les rebelles moi j'ai envie de faire brûler l'académie parce que c'est un peu un connard en fait le le boss de l'académie c'est un petit peu un connard donc bah ouais c'est us qui fait du piratage ouais t'inquiète ça va pas m'empêcher de te cramer les fesses loin de là très loin de là tu brûleras mon petit loulou tu brûleras on tape du moins 28 par tour très bien et on a un total de de 1400 soldats Est-ce que je tenterai pas l'invasion Moi je vais tenter l'invasion Bombardement Bombard le champ de bataille avant le début des combats plus de dégâts infligés aux défenseurs Ah c'est pas mal guérilla c'est une tactique prudente visant minimiser les pertes de troupes assaillantes lorsque vous vous disez lorsque vous craignez la survie de vos troupes ou assaut éclair d'autres troupes sont envoyées pour finir la bataille plus vite mais subiront davantage de dégâts utiles si vous avez des troupes en réserve Ah 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 non j'ai bien envie d'attaquer comme un porc on va envoyer des troupes bien comme il faut Victoire mineure Et bah on continue On continue mon coco Prochain tour je pense qu'on le fait tomber 5 a gagné un niveau Et bah tiens prends ton bonus ici Très bien Enfin 5 qui du coup n'est pas 5 C'est un gros 5 C'est un vrai clone de 5 Qui était déjà un clone D'ailleurs c'était quoi déjà la quête La quête d'histoire pour faire avancer notre histoire c'était quoi Non ça c'était pas ça C'était Posséder des planètes fertiles Et on est à 6 sur 9 Bataille au sol Oui Allez On vient forcer un peu Bonjour bonjour On vient faire toc toc sur votre planète Les pirates on vous aime pas Cassez vous Victoire majeure Étonnamment Prochain tour il tombe Sur et certain prochain tour il tombe Ici est-ce qu'il y a des planètes froid Tempérées Froid Nulle Architecture pré-galactique Tiens L'hérolique du système Peu pas pas être sur un point après un événement d'une importance particulière Qui laisse une marque durable Ah une architecture pré-galactique c'est le fait que justement il y avait une civilisation mineure D'accord Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ça on s'en fout D'ailleurs j'ai pas regardé est-ce qu'on a débloqué niveau 2 Non toujours pas Toujours pas Bah c'est pas grave Ici 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 Démanteler Voilà vous allez vous mettre bien comme il faut ici On est en train de vous faire level up au fur et à mesure Là c'est en cours Et il va falloir que je pense à faire un vaisseau de colonisation Alors que je pense à faire un vaisseau de colonisation Parce que bah sinon je pourrais pas coloniser Cetus Et ça serait quand même un petit peu con Si je vide Cetus de pirate Je me tire Et quelqu'un ou un autre pirate revient sur le système Je pense que je vais être très triste si ça arrive Donc on va aller mettre un vaisseau de colonie en production quelque part D'ailleurs probablement sur Bota Voilà Tac Ici je pense que là c'est la dernière attaque La troisième est la bonne Je pense Allez 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 Victoire décisive Le repère pirate a été détruit pendant l'attaque Ça y est Ce repère de portugiste et de criminel a été endommagé lors d'un assaut de l'Empire Mortac Le temps que cette base lourdement fortifiée quitte son orbite Des frappes préventives avaient découragé toute résistance Voilà Très bien Très très bien Alors 451 Et ici 452 Ouais Pour indifférence on va le produire là Embellisseur Tiens D'ailleurs ici c'est combien ? 407 Ouais non c'est plus intéressant ici Très bien Tac Tac La goupille Tu as gagné un niveau de plus Plus de production Pourquoi pas Plus de bonheur Pourquoi pas Ouais plus de production En plus c'est des pourcentages de production Donc ça veut dire que t'es passé à 488 Pas mal Pas mal Pas mal du tout Je vais réduire les aurores boréales Qui sont un peu gênantes Hop Voilà très bien Très 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 bien Tout ça Très 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 bien Ici tu as des choses à réduire Inginierie de l'agression Est-ce qu'on a une faune hostile ? Ah Et bah c'est parti On va réduire la Oh on a pas encore colonisé la lave Et bah c'est fait C'est fait c'est fait On va le faire en instant D'ailleurs l'embellisseur On peut se le permettre Donc on le fait J'ai pas déplacé la flotte J'ai pas déplacé ma flotte J'ai oublié de déplacer ma flotte militaire Comme un abruti Un Et vivi C'était une bêtise On va aller attaquer évidemment Le deuxième repaire de pirates On va s'en débarrasser vite fait bien fait Parce que bon Merci mais non On va pas en laisser En plus ils ont déjà des flottes pirates Qui sont en train de traîner Ils vont faire respawn d'autres flottes pirates Ça va quoi Ça va Ok nouvelle phase technologique Très bien Très bien Moskitux a monté de niveau Produire Qu'est-ce que je peux faire Qui est intéressant De la science Pourquoi pas C'est toujours intéressant De faire de la science Le bonnet on en a pas besoin L'influence on en a pas forcément besoin Mais l'influence c'est pratique Pour plein de trucs On va pousser à l'influence On va pousser à l'influence Ok Ici Zonia Tu as monté de niveau également Pousser à plus de nourriture Ça peut toujours être une bonne chose Ça peut toujours être une bonne chose Ouais On va pousser à plus de nourriture Parce que plus de nourriture Plus de population Plus de population Et bien Ça va faire plus mal Toi Tu viens ici Tu viens là Toi Mon loulou Petit vaisseau qu'il en est Tu viens là Voilà Très bien Hop On vient coloniser Tu vas coloniser Tu vas coloniser Plus d'industrie Plus de prume Je vais te mettre là pour l'instant Je vais te mettre là pour l'instant Tu en as pour combien de temps ? 38 Tu en as pour 38 Je peux booster un peu Voilà 19 C'est mieux C'est mieux Est-ce qu'il y en a un Qui éventuellement Est passé dans ma sphère d'influence À moi Par hasard Non Chiot Tiens Je vais booster un peu L'influence De beaucoup Ça devrait aider Que je réfléchisse Que je réfléchisse Il va me falloir Un deuxième vaisseau De colonisation Et j'en ai déjà un Qui est en cours De fabrication Ici C'est une cour De colonisation Et ici Je peux en rajouter Je vais en mettre un là Je vais en mettre Un là Ici Toi Tu es en train De faire une merveille Donc je ne touche pas Je te laisse faire On est à 6 planètes fertiles Sur 9 Je vais aller Coloniser Ugaro Et Idrus Avec un peu de chance Ça va me débloquer Justement Un petit peu Au niveau des planètes fertiles Je ne sais pas trop ce qu'il y a Je ne sais pas aller voir Les systèmes Où je n'ai pas souvenir De ce qu'il y a dans les systèmes Comme planètes Mais bon Il y en a Il y en a 4 ici Il y en a 3 ici Avec un peu de chance Il y aura bien Deux Deux planètes fertiles Ça serait plutôt cool Ah Je suis devenu Le souverain Des Calgeros Et assimilation C'est 800 On va attendre 2 tours On va attendre 2 tours Et Si j'étais un petit malin Je renforcerai là encore Mais je vais laisser faire Parce qu'il y a déjà Plus 15 par tour C'est bien Toi Tu es en train De faire des trucs Très bien Toi tu es en train De faire des trucs Très bien 14 tours Avant que la merveille Soit fini Ce qui est plutôt pas mal Ce qui est plutôt pas mal Ici tout est amélioré Déjà comme il faut Donc on n'a pas besoin De toucher particulièrement On va juste passer le tour Et là on a toujours Les flottes Qui sont en train de balader Il va falloir que je m'en occupe Que j'aille remettre Un petit taquet Dans les dents En mode On va arrêter De vous balader chez moi Merci mais non Parce que ça me saoule De voir des flottes Qui baladent chez moi En vrai C'est mon territoire Cassez vous Cassez vous C'est chez moi Ça m'appartient Non mais Arcabe est le système Qui est censé être dédié Au fait de produire De l'influence Et c'est très très loin D'être celui Qui produit le plus d'influence Oh mais le système De la goupine 223 Ça n'a aucun sens Mais en même temps Il y a Il y a 3 planètes Dont une planète unique Donc forcément Ça aide à produire aussi Plutôt bien En termes d'influence On va pas se mentir Ça aide plutôt bien On se fait attaquer A Aerie Ça va mal se passer Pour les pirates Ça va très très mal Se passer pour les pirates Bonjour On vient vous écraser Sprooch Allez Victoire décisive Étonnamment Et on l'aurait pas cru On l'aurait pas cru Créer C'est quoi ça ? Ah ça doit être Un truc de colonisation Ça doit être un truc De colonisation Qui va à Cetus Ok ça j'en ai pas besoin Zonia Tu as monté de niveau Encore Et je vais te mettre Plus de bouffe Parfait Hop 5 A monté de niveau Et je vais lui donner Il n'y a rien de particulièrement intéressant On va mettre l'influence A défaut d'autre chose L'influence C'est pas si mal Alors Ici Tu viens attaquer Tu me tues Tout ce qu'il y a dedans Ah bah tiens C'est un des traîtres Que je suis censé péter C'est un des traîtres Que je suis censé péter Donc bah vas-y Détruis tout Victoire décisive On a perdu aucun vaisseau Très bien Tu as combien de militaires Là dedans 750 J'ai combien de troupes 1400 On va attendre un petit peu J'en enlève 28 par tour C'est pas énorme C'est pas énorme Mais ça sera suffisant Ça sera suffisant J'ai juste à attendre Et ça va faire descendre Tout seul Le stock de De glandu Qu'il y a dedans Donc c'est pas C'est pas grave C'est pas grave Si j'ai juste à attendre Un peu de patience Et les pirates Disparaîtront Ils disparaîtront Plus simplement En plus On a plus qu'un Darochem Et on pourra Les fusionner A notre nation Enfin à notre ADN Voilà Les intégrer Pour leur propre bien de moi Pour leur propre bien de nous Ici Qu'est-ce qu'on va coloniser Je pense que là C'est pas mal Je pense que Là c'est pas mal C'est pas trop mal On va faire pareil Pour que ça aille plus vite Voilà Ok Toi Tu es tout amélioré C'est bien C'est beau Ici Tu vas refaire Un Non pas un révélateur Un embellisseur Je crois qu'un révélateur En plus c'est pas mal Et derrière On peut même rajouter Je pense Quelques armements Au cas où Parce que là De toute façon On est en train de faire notre flotte Mais ça fait jamais de mal De rajouter des vaisseaux en plus Ça servira toujours Ça servira toujours Encore une fois On est en train un peu De commencer À se mettre dans une optique Un peu guerrière Les hisseaux Sont loin d'être Les voisins Les plus agréables Du monde Donc c'est possible Qu'à un moment donné On aille leur mettre des baffes C'est possible Donc en fonction de ça C'est bien d'être Un peu prévoyant On va dire J'ai complètement oublié De venir Intégrer Je ne sais plus qui Toi Coucou Voilà Toi c'est bon Toi c'est bon Je suis devenu le souverain Des soeurs de la miséricorde Et j'ai assimilé Les calgueros C'est quoi comme système ça ? On part sur quoi En termes de spécialisation ? On n'a pas beaucoup De planètes dédiées à la science Mais en même temps Ici ça n'a pas l'air D'être spécialement dédié à la science Ça n'a pas du tout L'air d'être dédié à la science L'influence Pareil Ce n'est pas spécialement dédié pour ça La brume Il y a l'air d'avoir Une relativement bonne production L'industrie aussi Et la bouffe aussi En vrai On va remettre un système dédié à la nourriture On va remettre un système dédié à la nourriture Parce que ça va aider à mettre de la population partout Ça va aider à mettre de la population partout Tiens je peux augmenter la génération de pulso Alors les calgueros J'ai regagné la population Mais ils sont déjà intégrés Donc c'est ce que je me posais comme question tout à l'heure Je peux quand même regagner Des êtres d'une population Que j'ai déjà récupéré le bonus d'ADN C'est juste que ça a déjà été intégré Mais du coup Comment est-ce que je m'en débarrasse ? Parce que ça ne me sert pas forcément Du coup Là ils ne sont pas spécialement utiles Je vais continuer à taper sur les rebelles Ce n'est pas forcément utile D'avoir de nouveau des calgueros Je les ai récupérés Parce que je pouvais en soi Mais Ah j'ai perdu un vaisseau J'ai perdu un vaisseau Parce qu'il ne faut pas non plus déconner On n'en perd pas non plus 50 Toi tu es de 1 Oui c'est ça Très bien Et bien tu vas venir ici Fusionner avec le reste J'ai récupéré des vaisseaux également Qu'on va venir ici Mettre avec ceux de la flotte ici Voilà très bien Ok 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 Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais m'en débarrasser A voir plus tard A voir plus tard S'il y a une option Un truc Ou si ça disparaît tout seul Si ça se trouve ça disparaît tout seul Comme des grands Au bout d'un moment Il te dit Mais non c'est bon En fait tu les as déjà intégrés Et chaque tour Tu en as un qui est transformé En En ratio Ou je ne sais quoi Parce que je ne sais pas exactement Quelle est la logique derrière J'ai l'impression que Globalement on les met dans un mixeur Et on récupère l'ADN En gros Très sale Je sais Mais j'ai un peu l'impression Que c'est comme ça que ça marche Que c'est la logique Donc on ne va pas transformer Des populations en clones J'ai pas l'impression Ah par contre On a Cetus Qui a été récupéré La demande de l'académie Prendra fin bientôt Ah putain C'est vrai qu'il y a ça J'ai pas du tout donné J'ai pas du tout donné Je sais pas à quel point Est-ce qu'ils ont donné eux Est-ce que j'ai envie de donner ? Non je pense que j'en ai rien à péter Je pense que j'en ai rien à péter Je pense que j'en ai rien à péter du tout Alors ici Vaisseau de colonisation On te crée Et on t'envoie sur Ugaro Ici Tout est bien créé Si je viens faire ça Il me manque encore un peu d'emplacement Je déplace les vaisseaux Tac Ici Et ben Voilà On sélectionne tout On fusionne On a une seule et jolie flotte 668 Et on a 1400 On peut faire preuve de patience Toi je peux t'assimiler Bam On a assimilé les sœurs de la Miséricorde Très bien Ça donne quoi les sœurs de la Miséricorde Du coup 10 dégâts infligés aux assaillants Pendant la bataille au sol Et 2 de bonheur Oh C'est pas mal ça C'est C'est sympa comme bonus En vrai C'est pas dégueu Alors ici Sur quoi est-ce qu'on peut axer Nos colonies Sur quoi est-ce qu'on peut partir On a 2 fertiles C'est pas spécialement fait pour la science Pour la brume Pourquoi pas déjà plus Je pense qu'on va dire que c'est fait pour faire de la brume On va dire que c'est fait pour faire de la brume Je peux activer la dissimulation de flotte C'est vrai D'ailleurs ici je ne l'ai pas Parce que je n'ai pas de vaisseau de dissimulation de flotte D'accord Cétus Ah pardon j'ai oublié de m'occuper de Cétus Bah écoutez Ici on va en faire On peut en faire de la science Ici Ça va être de la science Ici ça va être de la science Cétus Ça sera un centre scientifique Ça sera un centre scientifique Ça me semble bien comme move L'épidémie de laideur De quoi ? Qui ? Quand ? Où ? J'avais quoi comme objectif ? Ah oui Il fallait que je récupère une autre planète fertile Et je pense que c'est fait du coup Je pense que Chang Ça devait être une planète fertile que j'ai récupérée Donc ça a validé la quête Ça a validé la quête Votre empire compte des populations au ratio Et ils ont une conception très précise de la beauté Ils protestent vivement de devoir vivre Aux côtés d'autres espèces moins belles En refusant de travailler Simplement s'indignant de temps en temps Ils insistent pour que vous excluiez Toutes les autres espèces des planètes comportant de la population au ratio Les risques des modes sont assez faibles Les oratios ne sont pas si agités Mais la population pourrait décider de rester chez elle Ce qui serait fâcheux pour votre production Les oratios mécontents se situent principalement dans le système de fort-tendu Posséder deux systèmes planétaires avec seulement de la population au ratio Ou atteigner 507 unités de production Le système de fort-tendu en moins de 48 tours Ça donnerait une techno Ou de l'influence Vous gérez un empire Pas une école de maternelle Les oratios doivent travailler comme tout le monde Améliorer les outils de production Et ils s'y remettront Ou déplacer dans l'espoir d'éviter les troubles De améliorer votre image publique Vous acceptez d'offrir une planète propre aux populations au ratio Mais c'est qu'on a déjà des planètes propres aux oratios en fait Donc gagner 100 d'influence c'est facile Par contre si je peux éviter le coup d'une tech Ça m'arrange On va faire refuser Et donc il faut que j'atteigne 507 de production A enfin rentrer chez nous Il me semble que cette folie dure depuis une éternité Des clones, des clowns, des curiosités Quel ennui Mais je trouve mon palais Mais je retrouve mon palais Et bois mon vin dans mes coupes L'embellissement se poursuivra Pour le bien de la galaxie Au ratio et de retour Et cette fois C'est la bonne Ok Donc fort tendu Il faut que t'atteignes 500 et des poussières en industrie Ça se fait Ça se fait de ouf Ça se fait de ouf Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien potentiellement par ça Potentiellement par ça On va faire ces deux trucs là Ça m'a l'air bien Et on peut même terraformer en aride Pour augmenter la production Alors non il n'y a pas d'intérêt a priori Et là je ne peux pas te terraformer D'accord Et toi est-ce que je peux te terraformer pour produire ? Non je perds de l'industrie Non ça ne m'intéresse pas On va laisser comme ça Ici Alors J'ai un révélateur Tu vas venir par là On va centrer nos flottes Au même endroit Ici Tu as un embellisseur Alors là c'est en cours Là c'est en cours Par contre ici je ne m'en suis pas encore occupé Donc tu viens ici Et ici je répare Et je vais démanteler pour l'instant Je mets tout en stockage Pareil je démantèle On va tout mettre là-dedans Très bien Alors la goupil Tu as gagné Un peu d'XP Tiens Andro Andro Camille Z2 Je ne sais pas encore du tout Où je vais te mettre Mais On va trouver On va trouver Tac Pourquoi pas Plus un influence par planète Par habitant sur planète C'est fort ça C'est fort 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 Ouais On va faire ça comme ça Alors Andro Camille Z2 On va te renommer Tout à l'heure Il y avait Silmaril Qui était là Donc Silmaril Tac Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat A qui je n'ai pas encore Donné de nom Parce que nous avons un deuxième héros A qui je peux donner un nom Si vous êtes dans le chat Et que vous voulez avoir un héros Qui a votre nom N'hésitez pas Parlez dans le chat Je vous verrai Et je vous donnerai Quelqu'un Tac Ça c'est fort aussi Produire plus de bouffe C'est toujours bien Plus d'influence Si c'est bien Non c'est pas ça que je voulais faire On va faire ça 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 On va pousser à l'influence On va pousser à l'influence On va pousser à l'influence Et pour le coup Vous êtes plus sur la bouffe Tiens Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat Qui du coup voudrait avoir son propre héros Par le plus grand des hasards Tendu Est-ce qu'il a eu un héros Tendu Je suis en train de réfléchir Tendu n'a pas du héros Tout à l'heure il a eu un système Mais il n'a pas eu de héros Donc il aura un héros Voilà très bien On vient prendre ici Un petit peu tout ce bordel On va ranger par approbation Alors toi tu viens prendre Le système doit être une colonie Ah merde C'est un avant-poste Chiot Et bien ici On va mettre On va mettre quelqu'un On va mettre Silmaril ici Voilà très bien Et Et ensuite Là où il y a 50% de satisfaction Malheureusement il n'y a pas de héros Mais en même temps Ce n'est pas un système C'est un avant-poste Donc On va dire tant pis On va dire tant pis Ah c'est vrai que j'ai poussé un héros A développer beaucoup de Je ne sais plus ce qu'il a lui Je ne sais plus ce qu'il a lui Arkab c'était le système Qui doit produire de l'influence Brindy le héros Pourquoi pas C'est toi qui le produit Ouais C'est lui qui le produit De l'influence de ouf Ça va être toi Tendu Il va être mis sur Arkab Notre système Qui est normalement fait Pour faire de l'influence Même si pour l'instant Il a encore un peu de mal Et du coup Ça devrait booster La prod d'influence Ça devrait être un bon move Voilà C'est bien Toi viens coloniser ici A Ugaro Tu vas coloniser C'est un peu kiff kiff Plus de bouffe ici Tiens Ugaro 2 Très bien Hop Ok Et bien c'est cool Ça ça ne m'appartient pas 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 Et ça ne m'appartient pas Chiot Ici il y a un système Qui est caché derrière Qu'il faudrait que j'aille voir un jour Ça peut être cool Parce que du coup Il y a un système Que je ne vois pas Et pourtant qui est là Derrière Mais c'est vrai qu'après Je pourrais aussi donner Des noms de chat Je pourrais donner Les noms de chat Des systèmes C'est vrai C'est vrai que je n'y ai pas pensé Pour les héros Et pour nos systèmes Planète Terre Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ça fait pas mal de trucs C'est bien On a perdu une population What ? On a gagné une population Ouais en gros Il y a une population Qui s'est déplacée Très bien Très bien C'est qui tout ce beau monde ? Les persistants Qui se baladent chez moi En mode Au calme Je ne suis pas d'accord Qu'assez-vous Monsieur Nous sommes le peuple de la faille Notre arrivée dans votre cosmos C'est une question de survie Bonjour Nous acceptons de retirer les flottes En signe de bonne volonté Très bien On a rencontré Les guerriers de la faille On a rencontré Le peuple de la faille Qui est Qui est Je ne sais pas où Je ne sais pas où est-ce qu'on les a rencontrés Alors là je vois des violets Mais qui est un empire que je ne connais pas Ah voilà ici Le peuple de la faille Ok Donc plutôt du côté des persistants Plutôt du côté nord de la map Très bien On fera attention évidemment Mais A priori ça devrait aller Ça devrait aller On devrait réussir à se débrouiller plutôt Il ne faut pas oublier qu'on est censé aller S'occuper d'un système A gauche On est censé prendre le contrôle de Pixis Et c'est vrai que pour l'instant On ne s'est pas du tout trop centré dessus On ne s'est pas trop 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 centré dessus Tu peux être démantelé Et on peut créer Ah il manque un Il manque un Est-ce que je ne ferai pas un vaisseau ? Tiens il y a une anomalie que je peux analyser D'accord Il y a une anomalie que je peux analyser Pourquoi pas Est-ce que j'ai un embellissement ? Oui j'ai un embellissement dedans Mousseline Très bien Pourquoi pas C'est cool Je vais faire un vaisseau de plus Je vais faire un armement Je vais faire un armement Je le fais en auto Comme ça Je ne me prends pas la tête Vous êtes devenu le souverain de l'harmonie Oui J'ai encore de la place ou pas ? Je suis à 11 sur 11 Mais le peuple est heureux Est-ce que je prends un système de plus ? Ouais En vrai oui Je suis joueur Je suis joueur Ça on va l'envoyer par là Le système de l'harmonie il est comment ? Oh c'est un système de la science ça Ça c'est un système de la science Ça c'est très clairement un système qui est fait pour faire de la science Que des planètes froides Qui produisent déjà relativement bien en termes de science Il n'y a pas de problème J'ai entendu J'ai entendu Ok On va faire de la science Ce qui n'est pas plus mal en vrai Parce que je n'ai pas beaucoup encore de système dédié à la science Donc je n'en produis pas tant que ça de la science Je pense qu'au niveau technologie Je ne suis pas forcément ultra ultra bien Ça ne serait pas forcément un mal de pousser à produire plus Au niveau de la science C'est vraiment à mon avis plutôt même un bon move Parce qu'Handles Space est un de ces jeux Où justement La production de science Et le fait d'avoir des avancées technologiques Est vraiment extrêmement déterminant dans le jeu Mais vraiment Ça change tout Tu peux être un peuple qui a plein de vaisseaux Si en face le mec il a les dernières armes Et toi non Il te coupe en deux Il te coupe en deux Et sans aucun problème Sans aucun problème Tac On va fusionner Alors vous mes chers amis Vous allez venir sur Pixis Voilà Toi démantelé Tu vas rester là Toi c'est bon Toi c'est bon Toi c'est bon On en est où ici ? 500 Est-ce que j'irai pas forcer un petit peu ? On a de la marge On va y aller comme des porcs Asseau éclair Comme ça on fait mal Victoire mineure Très bien Et en deux Trois tours Comme d'habitude On le fera tomber Comme ça il arrêtera de nous les briser Et ça sera bien Ah mais c'est pour ça que je voulais faire un vaisseau d'embellisseur C'est pour aller récupérer Aerie C'était pour aller récupérer Aerie Il me faut un autre vaisseau d'embellisseur quelque part Il faut que j'en reproduise un Il faut que j'aille en reproduire un Je l'ai oublié Je l'ai oublié Je l'avais zappé Mais il faut que j'aille récupérer le système d'Aerie Une fois que je l'ai vidé des pirates Ça me semble plutôt un bon move Bataille Allez Si je peux le finir Ça serait cool Si je peux le finir Ça serait cool quand même Qu'on finisse un petit peu De récupérer notre territoire Bataille décisive Les pirates ont été vaincus Voilà Très bien Très 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 bien Du coup ici Il n'y en a pas Évidemment On va faire un embellisseur Je vais même le payer Parce que je suis un fifou On est à 5 tours D'avoir fini la merveille Ce qui est plutôt bien Ce qui est plutôt bien Les gisements On s'en fout Plus 40 par niveau du système Ne peut être construit Qu'une seule fois Par empire Ouais C'est pas forcément Du coup L'endroit pertinent Où le faire Mais ok Ça Ça va baisser mon industrie J'ai pas forcément envie J'ai pas forcément envie J'ai pas forcément envie Alors on est à 96 Alors que là On est à 221 En fait C'est le plus simple Pour regarder les productions D'influence En vrai C'est d'aller dans le menu De récap Ici Et tu tries En fonction de l'influence C'est toujours le système De la goupille Qui produit le plus Et derrière Horatio Notre capital En vrai En vrai Avoir fait de la bouffe Ça a vraiment Ça a vraiment Très très fortement Influencé Le fait d'avoir dédié Le système A produire la nourriture Fait que vraiment On met une grosse baffe A tout le reste Alors On peut Intégrer les aroshem Ce qui va nous permettre D'avoir plus 3 de nourriture Par population Ce qui est tellement fort Allez Tac 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 On a récupéré De la production De machin Quelque part De quoi Attendez Pourquoi est-ce que J'avais récupéré Des trucs de fonderie Machin chose J'en ai récupéré Où Ah J'ai récupéré Des ressources Mais je ne sais pas Où J'ai récupéré Des fonderies En de l'est Des artefacts C Mais je ne sais pas Où Mais je ne sais pas Où Je ne sais pas Avec quoi Faction Faction assimilée Par l'empire Suivant Empire Inconnu Quelqu'un a assimilé Une faction Proche de chez moi Ah ouais Aranas Ils ne sont plus là Ils ont bouffé des gens Oula Ils ont bouffé des gens à moi Enfin que je voulais Qu'ils soient à moi Ils n'étaient pas encore À moi Mais ils allaient l'être Tôt ou tard Et ils les ont mangé C'est pas très gentil C'est pas très très gentil Non mais Toi Tac Tu fais ton petit embellisseur Qui vient là Non c'est pas ça que je voulais faire Ici Tac 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 Il nous manque un Il nous manque un Est-ce qu'il y a un embellisseur Un armement Un truc qui arrive quelque part Je crois pas Donc on va juste venir Rajouter un petit Un petit outil C'est toujours pratique Et ici Tu viens colo Tu viens colo Et tu vas coloniser Je ne sais pas lequel Ça n'a pas beaucoup d'importance Dans tous les cas Tu vas être un système dédié à la science Aerie va être un système dédié à la science C'est que des planètes froides Les planètes froides sont les planètes Qui ont le plus de bonus A faire de la science justement Donc on va laisser ça comme ça On en est où là dessus 507 Ah on a presque fini ça Ça devrait aider Très bien Ici on va le mettre en défense Toi Tu vas venir ici Te mettre en défense Le but du jeu C'est de mettre des défenses Sur toutes nos sorties de territoire Histoire de pouvoir être un peu tranquille Et d'avoir moins de voisins Un peu Comment dire Dérangeant Coucou Hardin Comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que tu te portes bien On n'a pas renommé Certains de nos systèmes Aerie on ne le contrôle pas encore Donc ça ne sert à rien de le renommer Mais Je vais d'abord renommer les systèmes Qui sont dans notre constellation de départ Parce que c'est notre constellation de départ Et je pense qu'on va renommer Certains endroits En fonction des gens du chat aussi Après tout nous avons déjà le fort tendu Et la ferme de la Goupil Donc il n'y a pas de raison de ne pas en faire d'autres Ah on a réussi à avancer l'épidémie de l'aideur Se laisser solder par un compromis Les orations ont reçu l'autorisation de concevoir leurs nouveaux bureaux et leurs usines Il y a un peu trop de verre et d'or à votre goût Mais les protestations ont pris fin Et ils ont repris le travail On a gagné le contrôle de la fonction ondulatoire Très bien Technologie gratuite Moi je prends Moi je prends avec plaisir Très bien Ok très bien La Goupil Tu as gagné un niveau On va mettre où ? Plus d'influence Plus d'influence c'est bien Mosquitux Tu as gagné un niveau Voilà on finit de prendre ce bonus Très bien Nos flottes se baladent Notamment elle Qui est notre flotte Pour la quête Voilà 9 tours de balade Donc Installer un avant poste sur le système de Satrus Où est Satrus ? Je le vois pas en fait Je le vois pas encore Je le vois pas encore Je vois pas encore le système de Satrus Et j'ai fini les quêtes J'ai fini les quêtes d'histoire de ma faction Mais non J'ai fini les quêtes de ma faction J'ai plus de quêtes de faction a priori On a fini les quêtes des Horatio Bien et toi ? Je cherche comment contester un PV Sur le site des transports en commun Et après je fais la deuxième partie de mon gros ménage Comment ça un PV ? Comment ça se fait que tu as un PV ? What the fuck ? Du coup a priori on a fini les quêtes des Horatio Je pensais pas que ça s'arrêtait au chapitre 4 Normalement il me semblait que ça allait un peu plus loin Il me semblait que ça allait un peu plus loin Mais a priori non Je suis un peu étonné Je suis un petit peu étonné Donc Mais bon Pourquoi pas Là On a des trucs en cours En vrai on va rester sur celle-là Qui font de gagne Quatre de compétitivité On va rester sur ça Ah on a un système qui ne sert à rien Idrus Bonjour Idrus Tu es un système Qui va servir à faire De l'influence Hein ? Voilà Tu vas faire de l'influence Idrus C'est bien C'est bien l'influence J'avais oublié mon abonnement J'ai cherché partout Donc j'ai été consignante Au final il était dans mon sac Dans la poche Que j'avais retourné 3 fois Quel plaisir ça Quel plaisir ça Bah du coup j'espère que ça va aller J'espère que ça va aller Du coup pour te présenter un petit peu Nous sommes sur Endless Space 2 Nous sommes en train de jouer les Horatio La faction Horatio Donc c'est un principe très simple C'est un mec ultra riche Qui s'est dit En vrai Je suis beau gosse Comme je suis beau gosse Et que j'ai un centre de clonage Je vais faire des clones Ça sera vachement bien de traiter avec moi même Puisque c'est moi même Et puis après on s'est dit Quand même la galaxie elle est moche Elle est très très moche Elle serait vachement plus belle Si elle contenait un peu plus De l'être le plus beau Qui existe dans la galaxie Evidemment Horatio Du coup on a commencé à mettre Les autres aliens dans des mixeurs On récupère leur ADN Et on renforce notre ADN à nous Avec leur trait ratio Mais en se clonant nous Donc on met des Horatio partout Comme ça la galaxie elle est vachement plus belle Parce qu'elle contient une espèce vachement plus belle Qui est Horatio Qui est une personne Mais qui est plein de gens Voilà C'est beau hein On est quelqu'un de bien On est quelqu'un de bien C'est ça qui est bien Horatio est vraiment adorable Et puis surtout il est modeste C'est vraiment Le point important sur Horatio C'est qu'il est modeste Et le truc le plus triste peut-être C'est que quand on a commencé Donc la partie En fait tu as des C'est un jeu qui a énormément de quêtes Qui a énormément de D'éléments on va dire De jeu de rôle Et ce qui était très sympa C'est que du coup La première élément qu'on a C'est Nous on est pas Horatio Prime On est pas le tout premier Nous on est un des clones Mais Mais comme on est Horatio Puisqu'on est un clone parfait Bah on a envie d'être Horatio Prime Donc on fait des coups de pute Et on a piqué le pouvoir Et on s'est fait couronner empereur Et après on a chassé Tous les autres clones Qui avaient un peu trop de velléité D'être les Horatio Prime Alors qu'ils sont pas les Horatio Prime On a notamment fait décapiter Horatio Prime C'est des choses qui arrivent Ecoutez à un moment donné Voilà Après tout Si j'ai autant d'ambition Et de De putasserie en moi C'est bien que Horatio Prime Avait la même dose Et qu'il nous a un peu trop bien copié Donc finalement C'est sa faute Finalement Il aurait dû réfléchir un peu plus Donc Voilà C'était pas bien réfléchi de sa part Il a pas poussé la réflexion assez loin Donc Il a que ce qu'il mérite Voilà C'était Horatio Prime Mais c'était pas le bon Exactement Donc là du coup Nous on est le bon Horatio A priori On a fini les quêtes De notre De notre De notre faction Parce que donc chaque faction A ses propres quêtes d'histoire Qui te fait avancer Donc dans ton histoire Je pense Qu'on a fini On est arrivé au chapitre 4 Qui a été validé Il n'y a pas d'autres quêtes Qui s'est présenté Mais Mais ça me semble étonnant Que ce soit déjà fini Aussi vite Ça me semble un peu étonnant Je pensais qu'il y aurait plus de Bah plus d'histoire quoi Plus de jeux de rôle Plus de Plus de blabla Plus de trucs à faire Mais au final Ça s'est goupillé assez bien On a un gouvernement Qui évidemment est une dictature Puisque nous sommes un empire Nous sommes une tyrannie Mais nous sommes une tyrannie écologiste Et ça Ça c'est beau Parce que voilà Nous on aime la nature On aime ce qui est beau On aime le vert On aime le doré C'est nos deux couleurs préférées Et on aime beaucoup mettre des jolies plantes Un peu partout Pour évidemment Être de bonne De bonne compagnie Avec notre beauté Pour bien se marier Avec notre beauté parfaite D'être supérieur Et incroyablement sexy Qu'est Oratio Et oui Evidemment On va faire des élections Entre le même être parfait Alors déjà c'est vrai Et puis surtout Derrière C'est quand même Que On leur montre Aux autres Oratio Que On est bon On est plus bon qu'eux On s'abaisse A accepter Un peu Pas trop Un vague avis De leur part Parce qu'il faut pas déconner non plus Mais quand même Voilà On montre que On est tellement plus parfait Que eux On est tellement des meilleurs Un meilleur clone que eux On est tellement un meilleur Oratio Que eux Bon après Les autres clones Croient qu'on est Oratio Prime Par contre Les autres clones Pensent qu'on est l'original Nous on sait que non Mais notre bon peuple de clones Il est persuadé Que nous on est le vrai Oratio Et que Et que du coup C'est normal Qu'on soit l'empereur On est Oratio On est le vrai Dans les faits Pas vraiment Mais bon Vous savez La vie La mort Tout ça Bon voilà Tu as l'immortalité aussi ? Ouais on peut s'arranger pour ça On peut s'arranger pour ça A priori On ne vieillit pas beaucoup Mon chat Mon chat Tu es relou Mais je t'aime Je le jarte Et il revient déjà Au même endroit Mon bébé Tu restes là Non ? Bon alors sinon Tu viens là Tu viens sur papa Voilà Viens là C'est bon Ah là 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 So Je voulais faire des choses Je voulais faire des choses Comme améliorer un petit peu Mon système mère Plus d'approbation Et plus de bouffe Ça me semble bien Emplacement Plus 1 de population Oui Plus d'industrie Plus d'industrie C'est toujours bien Plus de pognon Non toujours plus d'industrie Oui Plus de pognon Oui Plus de pognon Oui C'est quoi ça ? Ne peut être construit qu'une fois par empire Ouais mais vu que ça va être le centre de notre empire C'est bon Ensuite on viendra mettre peut-être de la science Produire plus de Oh plus d'influence Oui Plus d'influence Oui C'est un bâtiment unique Et réfléchissons Est-ce que notre système mère va être l'endroit Qui va produire le plus d'influence Est-ce que c'est l'endroit qui va produire le plus d'influence ? Pas forcément Pas forcément Parce qu'on a que 4 planètes Après je pense que je vais mettre des merveilles dedans Donc ça va augmenter l'influence Donc on peut dire oui On va dire que oui On va augmenter le visuel autour On va augmenter ça On va augmenter ça Très bien Voilà je leur ai mis pas mal de petits trucs à faire Ok Zonia tu as level up J'ai vu pour la boisson Je vais boire Zonia on va Qu'est-ce qu'on va faire ? Plus d'influence Plus d'influence c'est pas mal En plus elle est sur Horatio Zonia Ah oui Elle est sur notre système mère Ah oui on va produire plus d'influence Du coup on produit combien d'influence maintenant ? 163 Moi ça c'est bien Ça rivalise pas avec le système de la goupille Mais c'est pas si mal 5 est amélioré Très bien Ouais le système de la goupille Elle est sur Horatio Zonia Bah Zonia est Horatio hein Encore une fois de toute manière Nous sommes Horatio Donc tu as Horatio Zonia Tu as Horatio Moskitux Alors roleplay parlant A un moment donné dans nos quêtes On a récupéré 5 Le clone 5 Qui a voulu lui aussi dire qu'il était Horatio Prime En sachant pertinemment que c'était un clone Et euh Mais du coup on l'a gardé sous la main Parce que quand même à la base A la base On était 3 3 Horatio Qui pouvaient prétendre être Horatio Prime Horatio Prime Nous Et 5 Et quand on a dit C'est nous Horatio Prime 5 savait Que on était Pas Horatio Prime Mais comme il voulait aussi le pouvoir Il nous a soutenu nous En se disant Bon bah du coup Ca écarte du trône Horatio Prime Le vrai Et il sera plus simple à battre Vu que c'est qu'un clone Sauf que derrière On l'a baisé Du coup maintenant Il nous obéit Parce que c'est un brave petit Vous savez Ce sont des choses qui arrivent Alors là Goupil Tu n'es pas Horatio Voilà je te juge Tu n'es pas Horatio Je suis un peu déçu de toi Sache le Après nous avons Silmaril Qui est Horatio Nous avons Tendu Qui est Horatio On aime bien Horatio Est-ce que vous avez compris Qu'on aimait bien Horatio Je sais pas comment je dois le prendre Bah t'es la seule Qui n'est pas Horatio Voilà Je t'avoue que tu es la seule de nous Qui n'est pas Horatio C'est un peu triste quand même C'est un petit peu triste T'as un système séparé toi non ? Ouais c'est un système séparé Tu vas produire de l'influence Voilà tu vas produire de l'influence C'est pas ta faute Horatio tu représentes Un pour un plusieurs milliards Cette blague était validée Elle est bien Elle est bien Du coup j'ai pas bu Je bois Mon café commence à être un peu froid Malheureusement Mais bon C'est pas grave Il est bon quand même Il est bon quand même Les Aroshem Ils ont plus le bonus Mais c'est pas grave Parce qu'on les a déjà intégrés Il va falloir qu'on trouve un moyen De se débarrasser des Calgeros Par contre à un moment donné Parce que du coup Il me dérange Vu qu'on les a déjà mixés Le fait d'en avoir re-récupéré Derrière Fait que j'ai des Calgeros Qui me servent à rien J'ai des Calgeros Qui me servent à rien A priori d'ailleurs Les prochains qu'on va prendre C'est les Tikanan Qu'est-ce qui serait intéressant Les vestiges c'est bien Oh l'harmonie c'est bien De la bouffée de la science Pour l'harmonie c'est bien Je veux ça moi Ah les pulso aussi Pulsos Pulsos ça a l'air rigolo Ça j'en ai pas besoin Ça je m'en fous Ça je m'en fous L'oeil du cyclone Chloris et X-Rars Partagent apparemment Le même point de vue Sur l'orbellion Et les ressources non contrôlées Tandis que l'académie Appuie ses dernières déductions Sur vos découvertes scientifiques Tout le monde s'accorde Pour reconnaître Une large valette d'expérience Venant de sources atypiques électriques Ne peuvent que contribuer à la cause On a débloqué L'académie des finances Et d'investissement Très bien Ah le coeur ombral Bonjour Ketsolo commencée Une autorité de confiance Une partie des problèmes Qui affectent l'académie Sont liées à sa structure Elle possède deux centres principaux D'études et d'éducation Qui rivalisent souvent Pour obtenir ressources Et attention L'un d'eux S'attache à l'étude historique Des ruines des perdus Et des handless Et leur analyse technologique L'autre Est le visage public De l'académie Qui cache volontairement La raison d'être De cette institution Au reste du monde Ce deuxième domaine comprend la perception des candidats héros filtrés selon leur potentiel, leur formation, leur éducation et bien sûr le service galactique et universel de louer les services de ces héros aux organisations intéressées. L'intérêt croissant des Yander pour le premier sujet a privé la seconde de supervision et de contrôle. Le désamour est sensible au sein de l'académie et dans vos systèmes. Préservez votre prestige. Il faut produire 599 d'influence par tour, actuellement on est à 549, ça nous débloquera Frappe Stellaire qui est l'admiration d'Empire, plus de 20% de dégâts aériens sur Empire et moins 20% de goût de l'invasion en main d'oeuvre. Très bien, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous avez découvert la civilisation mineure des Arochèmes mais on les a déjà intégrés les Arochèmes, ça ne m'intéresse pas Billy, ça ne m'intéresse pas. Je les ai découvert où ? Ah, ici, Kiris. On a notre flotte qui s'avance petit à petit vers Pixis, là où on est censé aller fonder un avant-poste. Est-ce qu'ici on est le maître ? Toujours pas. Ici non plus. Ici non plus. Et ici non plus. Ah, c'est eux qui ont pris le contrôle, c'est le cœur umbral. Ok, donc là il y a le cœur umbral qui traîne. Le cœur umbral, pour vous rappel, c'est la faction qui est invisible, c'est la faction qui est invisible mais qui n'a qu'un seul système mère qui est caché. C'est une faction qui est quasiment exclusivement basée sur le fait de faire des coups de pute, sur le fait de faire de l'espionnage, de faire de l'infiltration. Des trucs un petit peu agaçants. On a découvert la civilisation des Bastrixaux, ils sont nouveaux ceux-là, on ne les a jamais vus. Cette société vit le jour dans les détritus d'une planète réduite à l'état de décharge, où l'on déversait depuis des siècles des ordures en tout genre. Nous ignorons quelle race spatiale a pu créer ce désastre écologique, mais des millénaires après sa disparition, une nouvelle vie consciente émergea. Peut-être s'agissait-il d'un vestige de cette civilisation d'origine, ou peut-être d'autres êtres nés de leur environnement riche en mutations. C'est un récupérateur vêtu de haillons, de verre bain taux des recycleurs pragmatiques et efficaces, capables de transformer les ordures en or. Toute planète assez chanceuse pour les accueillir aura tôt fait de constater l'efficacité de leur méthode de récupération des ressources. Ok, cool. Euh, cool. Et il traîne où ? Oui, mon chat. Je t'aime. Ben oui, je t'aime. Juste ici, d'accord. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Arrête de t'écaler le micro par contre, mon bébé. Je vais partir. Ah bah des bisous alors, rentre bien. J'espère que tu vas passer un bon moment et que le jeu t'a intéressé. Vu qu'il semblait dire que justement, ça serait ouf de faire un jeu de rôle dessus. Si tu veux plus d'éléments sur l'univers, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me bipper. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Handless. C'est vraiment un studio, un Bluetooth studio que je suis depuis très longtemps. D'ailleurs, ils m'ont offert certains de leurs jeux. Parce que vraiment, je trouve que l'univers était ouf et que j'ai énormément participé aux accès anticipés, à la bêta, notamment de Handless Space 1. Et du coup, en retour, ils m'ont offert notamment le Handless Legend, qui est un très bon jeu qui s'adresse aussi dans l'univers. Et il y a plein d'éléments en fait, à plein d'endroits. Ils ont un forum qui est très rempli. Il y a un wiki qui est pas mal rempli. Je crois pas qu'ils aient fait de jeux de rôle sur Handless Space. Mais en vrai, ça se fait. Ça se construit. Et toi, tu veux me piquer des thunes ? Va te faire mettre. Va te faire mettre. En tout cas, passe une très bonne journée. J'espère que tu as apprécié le live. Et merci d'avoir été là toute la journée. Rentre bien. Et puis du coup, peut-être à demain pour le live lecture sur le livre que tu m'as offert. Sur le e-book que tu m'as offert. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est bon. Tac. Ici. Ok. Et j'ai besoin d'aller ici. Allez. Vous voulez pas me laisser partir ? Tu veux pas me laisser partir, Billy ? Voilà, merci. Tu meurs et tu me laisses... Quoi ? Horatio ? Horatio perdu. Le mec a récupéré un vaisseau de ma faction. Mais what ? Je suis pas d'accord. Rends-le-moi. C'est mon vaisseau. Il m'appartient. C'est mon bien à moi. Victoire décisive. Oui. Je peux aller maintenant là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez que les attaques refusent ? Oui, je suis gentil. Je ne cherche pas forcément le conflit. Par contre, si tu me saoules, je te défonce. Mais je ne cherche pas spécifiquement le conflit. Parce que je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un d'aimable. Plein d'amour. Tout ça, tout ça. C'était quoi ça ? Ah, ils étaient tristes parce qu'on avait tué des gens à eux. Oui. En plus, c'est vraiment triste leur peuple. Le peuple de la faille, c'est quand même des réfugiés intergalactifs. Enfin, non, dimensionnels. C'est des réfugiés dimensionnels. Qui sont en train de mourir parce que notre univers envahit le leur. Notre dimension est en train de bouffer leur dimension. Et du coup, alors qu'ils n'ont pas d'existence physique. Ils sont dans un univers qui est purement et simplement de pur esprit. Ils sont en train de se faire bouffer le fion par notre univers. Donc, ils sont obligés de venir dans notre univers. Ou du coup, ils découvrent notamment la souffrance. Le fait d'être physique, d'avoir un corps. Tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, ils ont le RP le pire du jeu. Et comme je l'expliquais d'ailleurs avant de lancer le let's play. Quand vous faites une run avec eux. Quand vous jouez avec eux et que vous gagnez. En fait, vous gagnez. Mais vous gagnez pas. C'est-à-dire que si avec le peuple de la faille, tu as gagné à la fin. Tu as sauvegardé, on va dire. Mais les infimes restent de ton peuple. Mais en fait, ton peuple n'a plus rien à voir avec ce que c'était à la base. Parce que du coup, vous êtes passé d'une dimension où vous étiez pur esprit. A une dimension physique. Vous avez des corps physiques. Et où vous ressentez la douleur, la faim, la peur, la colère, les émotions. Alors que ça vous était inconnu. Donc en fait, vous n'êtes même plus ce que vous étiez censé protéger à la base. Donc même quand t'as gagné, t'as pas gagné. C'est genre le pire RP du jeu. Vraiment, il est trop bien. Franchement, c'est un peuple qui est très très agréable à jouer. Enfin, moi j'aime beaucoup jouer avec eux. Le roleplay est super intéressant. La suite de quête qu'ils ont est super cool. Mais bon dieu, la tristesse. Mais la tristesse de ce peuple. C'est vraiment trop triste. On a débloqué quoi ? C'est le premier à acheter trois systèmes avec l'influence. Oh, on n'y est pas. On a une nouvelle colonie sur Aerie. Oui, oui, je sais. Vous n'êtes pas content parce que j'ai refusé de vous payer. Eh bien, sachez que vous pouvez manger vos morts. Cordialement. Voilà. C'est littéralement, j'ai gagné, mais à quel prix ? Ah ouais. Ah ouais. Ça me gonfle apparemment. J'ai déjà un compte chez eux, sauf que je ne trouve pas le dit compte. J'irai contester en agence, ce sera plus simple. Ah ouais, j'avoue. Mais c'est relou. Et donc, toi, tu as bouffé encore un peuple. Putain, tu es relou. Tu es relou. Ah, mais c'est le cœur en brâle. C'est normal qu'il les bouffe. Et ici, je ne veux pas vous bouffer. Par contre, ils vont disparaître aussi du coup. Il les intègre. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait ça, lui. C'est vrai qu'il fait ça. Ok. Hop, hop. Voilà. On a une petite flotte à 10. C'est très bien. Je voulais faire quelque chose ici, à Erie. Déjà, je te renomme. Parce que tu vas être un système dédié uniquement à la science. Et donc, ce sera le laboratoire Ardine. Ah, je n'ai plus assez de caractères. Eh bien, tu vas t'appeler le centre Ardine. Voilà. Pourquoi pas. Le centre Ardine, uniquement dédié à la science. Parce que trois planètes froides, c'est fait pour faire de la science. Ça, ça va être un bon petit centre de recherche bien sympa. Ici, d'ailleurs, il nous faudra un deuxième fort. Ah, ici, d'ailleurs, on a beaucoup de planètes froides. Oh, on a deux planètes froides. Après, par contre, toi, tu produis bien. Tu produis beaucoup de science, toi. Comment ça se fait ? Parce que tu as l'architecture pré-galactique aussi. Parce que ça, j'en aurais bien fait à un monde Indus. J'aurais bien fait des mondes Indus pour se protéger. Et produire des grosses défenses. En vrai, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal. On va le renommer, ce centre-là. Parce que ça va devenir un fort. Ça va être le fort... Qui est-ce qu'on a eu qui est passé sur le live aujourd'hui ? Non, tout le monde sait que les planètes froides inhospitalières, une fois associées au patronyme Hardin, ça fait des trucs militaristes. Alors, en fait, tu vas faire de la science pour qu'on fasse des plus gros vaisseaux vénères. Donc, finalement... Finalement, ça fait sens. Finalement, la pâte est là, tu vois. Des planètes froides qui vont faire des gros, gros laboratoires de recherche pour devenir une grosse nation militariste et soutenir une grosse nation militariste. Voilà. Il en faut pas beaucoup pour trigger mon sel en ce moment, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr, on part du principe, pour ceux qui comprennent la référence, on fait une référence à la série Fondation, qui est discutable sur l'aspect Fondation. Tout le problème étant là. C'est une série qui s'appelle Fondation et qui traite très 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 mal de la Fondation. Par contre, qui traite vachement bien de l'Empire. C'est con que la série s'appelle Fondation. Ouais, le chat, il en peut plus, là. Ouais, les chats, il en peut plus, là. Moi que t'es beau. Moi que t'es beau. Tu t'aimes. Voilà. Pardon, j'ai fait des gros câlins bisous. On n'a pas appelé de système Zonia, donc ça va être le fort Zonia. Ça va être le fort Zonia. Par contre, les coups de queue, c'est pas nécessaire. Voilà, ça sera le fort Zonia. Même si notre héros Zonia n'est pas là du tout. Par contre, t'es chiant. Tu es un peu chiant, bébé. Tu es un peu chiant. D'ailleurs, en vrai, est-ce qu'on n'irait pas récupérer, du coup, les héros qui traînent ailleurs ? Et qui sont... En vrai, on va mettre les héros qui sont censés justement être à tel ou tel endroit en fonction de leur système. Ici, on est où ? Fort tendu. Fort tendu, il est où ? Fort tendu, il est là. Fort tendu, on va te mettre tendu. Ah, je ne peux pas te déplacer pendant trois tours. Shot. La Gopil, tu as la Gopil. C'est bon. Sur haut ratio, à la limite, le roleplay voudrait qu'on y mette 5. En toute logique. Ah, un petit anus de chat en live. Tu penses que ça tombe dans le plus 18 ? Mais non. Par contre, tu veux bien arrêter le chat. S'il te plaît, tu arrêtes. Tu ne tombes pas. Tu as eu peur, mon bébé ? Tu as eu peur ? Bah oui, parce que tu as fait quasiment tomber le pistolet à colle. Bah oui. Il faut qu'on renomme des systèmes. Ici, c'est l'industrie. L'industrie Moskitux. Est-ce que j'ai assez de place ? Non, je ne sais pas, c'est pas. Alors, on ne va pas l'appeler Industrie. On va l'appeler Chantier. Chantier Moskitux. Ah, putain, on ne peut pas. Qu'est-ce qui fait un peu Industrie ? Mais en peu de caractère. Pour pouvoir mettre Moskitux. Derrière. Parce que Moskitux, ça prend de la place. Clonk. Mais non, mais un mot qui est un peu propre à une monotopée. Qu'est-ce qu'il y a comme mot ? Qu'il pourrait coller. Chantier, ce n'est pas forcément pertinent. Parce que c'est trop. Forge, peut-être. Peut-être que Forge, ça passe. Oui, ça passe. Tu es une génie. Très bien. Donc, Moskitux. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre comme héros ? Tendu va être déplacé. 5 va être déplacé. Est-ce que j'ai déjà déplacé 5 ? Oui. Donc. Tendu, je t'enlève. Oui, oui, oui. Le dernier à placer, c'est Silmaril. C'est Silmaril. Qui est encore en beaucoup de caractère, d'ailleurs. Parce que du coup, si j'essaye de mettre Forge, je présume que ça ne passe pas. Si, ça passe. Ça passe. Et bien voilà, on mettra la Forge Silmaril ici. Très bien. On va juste attendre un petit peu. Puis, on déplacera notre héros tendu sur le fort tendu. Et on déplacera Silmaril sur Silmaril. Tout simplement. Tout simplement. On a vu une flotte en balade, d'ailleurs. Elle est où ? Tu es là. On est censé aller coloniser Pixis. Le joli petit système de Pixis. D'ailleurs, ça va être rigolo parce que je pense qu'à terme, on va attaquer l'académie. Parce qu'encore une fois, je connais les... Je connais le déroulé des quêtes et de l'histoire du jeu. Et à un moment donné, l'académie va faire certains choix que je peux difficilement approuver. Dans quasiment tous les gameplays, je l'ai toujours attaqué. Donc, avoir un jouif petit pied-à-terre à côté, ça va être rigolo. En mode, bonjour, on va mettre des canons pour pouvoir vous tirer dessus vite. Oui, je sais, c'est un peu sale. Mais bon, en même temps, on m'a mis une quête pour aller coloniser à côté. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter pour mettre des gros canons dessus. Puisqu'après tout, je sais que je vais me mettre en colère contre lui. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Ce serait dommage. Allez, que les tours passent, s'il vous plaît. C'est quoi les prochains qu'on a de serre ? Oh, ça va être les vestiges. Oh, c'est bien. Ils ont un bon bonus en plus, les vestiges. C'est cool. Piratage de crasse. On va interrompre. Bonjour, les saufons. J'aime bien les saufons. Ils sont cools. Ils font exploser des étoiles sans faire exprès, mais ils sont sympas. Ou les lunes. Ou les deux. Mais ils sont cools. Ils sont gentils. En dehors de ça. Puis, ils ne font pas exprès. C'est juste qu'ils ont inventé la fusée avant d'invoter la direction de la fusée. C'est dommage. C'est moins pratique. Mais il a noté que leur première fusée a vachement bien décalé. Puisqu'elle a réussi à faire exploser la lune en décollant. Enfin, pas en décollant. En se renvolant en ligne droite. Avec la lune du coup juste au-dessus. C'était triste. Mais c'est rigolo. Hop. Eh bien, le tour. Tu mets un peu de temps à passer. Il est quelle heure au fait ? Oh, il est 16h40. On ne va pas trop tarder à couper la VOD au fait. On ne va pas trop tarder à s'arrêter. Allez, le jeu. Tiens. Il y a un système ici de OVA. On commence à voir un petit peu des trucs. Comme on a lancé des sondes un peu dans tous les sens. Ah, ça y est. Nous sommes ici. Non, on ne va pas explorer. On va venir analyser. Hop, hop. Hop. Voilà. Alors, forme de vie. Moisie bleue. Paillettes noires. Nouvel événement. Infos astucieux. Première partie. L'une des planètes du système paraît tout d'abord morte et pauvre en ressources. Un deuxième scan, plus poussé, révèle toutefois que la planète n'est qu'un hologramme. Camouflant un objet artificiel. Vous pourrez peut-être comprendre comment ce camouflage fonctionne. On va bien sûr analyser la planète. On est là pour la science aussi. Moisie bleue. Très bien. Pluie acide. Ah. Mousseline. Très bien. Quête solo commencée. La nouvelle Ève. Les archéologues de votre groupe d'exploration vous présentent un rapport étrange. Ils affirment avoir vu un appareil aérien fantomatique, composé de ballons et de panneaux solaires, traversant le ciel en silence. D'abord sceptique, vous entendez l'un de vos historiens affirmer que cet appareil ressemble à la description mythique d'Ève. Une antelesse antique qui a vu depuis les airs de sa planète natale, Kiros, réduite à une bouillie grise par un nano-catastrophe. Ève est morte depuis longtemps, comme le reste des antelesses. Et cette planète ne peut être en aucun cas être Kiros. Mais l'histoire semble fasciner votre équipage, qui parle à présent d'établir une colonie. L'équipage croit fermement au mythes d'Ève. Il pense qu'une nouvelle colonie sur Pixis 1 serait de très bons augurs pour l'Empire. Et ça me donnerait un obélisque du souvenir. Ah ouais ! Ça a l'air rigolo ça. Ça a l'air rigolo ça. Très bien. Titan. Cool. Cool, cool, cool. On va attaquer les gens qui sont dedans. Tac. Salut. C'est un seraphien, donc tu n'as rien à faire là. Désolé. Enfin, un saufon, pardon. Un seraphien. Tu n'as rien à faire là, casse-toi. Chipshit, hein. Non mais. Chipshit. Cassez-vous. Et en vrai, j'aurais bien aimé coloniser, mais je ne peux pas. Fonder une colonie sur Pixis avant les autres. Question con. Comment est-ce que je peux faire une colonie si je ne peux pas coloniser parce qu'il me dit indisponible. C'est quand même un peu triste. Hein. Hein. C'est quand même un petit peu triste. Je ne peux pas analyser tout ça. Là, c'est parce que je n'ai plus d'emplacement de sonde. Mais c'est bizarre que je ne puisse pas coloniser. C'est quoi ce délire ? Moi, je veux coloniser. Je veux pouvoir coloniser. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est bizarre. J'ai une quête qui me dit d'aller fonder une colonie. D'ailleurs, techniquement, j'ai deux quêtes qui me disent d'aller fonder une colonie. Et je ne peux pas coloniser. Pourtant, j'ai les techno pour coloniser ce genre de planète. C'est bizarre. Par contre, la musique, elle bug un peu, non ? Je crois que la musique a un petit peu planté. On a les sons du jeu, normalement. Mais par contre, la musique du jeu, elle fait des trucs bizarres. Oh, on a découvert Origa, la planète unique Origa. Cette planète verdoyante est un laboratoire biologique des Andes concrets. Qui menèrent de nombreuses expériences sur les formes de vie indigènes ou étrangères. Théâtres de vastes conflits, pendant la guerre de la Brume. Son environnement se dégrada et sa surface se couvrit de glace. Si l'on raconte parfois que des expéditions ayant découvert de miraculeuses ruines, les vestiges de grand empire, Origa, aujourd'hui, n'est qu'un mausolée glacé. D'accord ? Alors, vous avez recueilli suffisamment d'informations pour élaborer des plans d'un module. Avec un peu de chance, celui-ci permettra aux chercheurs d'obtenir des réponses concrètes. C'était pour... Ah, c'était pour l'arme. L'arme absolue des Andes. De tous les sites qui ont été visés ou décrits dans les données découvertes, l'un d'entre eux semble particulièrement prometteur. Une renique des Andes était assez proche de la cible pour, espérons-le, avoir laissé quelques indices de son utilisation et sur ses effets. En fait, il est même possible que la relique ait joué le rôle de station d'observation lorsque l'arme était utilisée. Voilà qui pourrait enfin expliquer exactement ce que les Andes recherchaient dans le vide de l'espace. D'un autre côté, il n'y a aucun moyen de savoir si l'arme est toujours active. Il serait probablement judicieux d'appeler des renforts. Après tout, on ne sait pas qui pourrait être intéressé par vos nouvelles connaissances. Envoyez une flotte à l'emplacement indiqué par le marqueur de quête. D'accord. Sur du Yael. Ok. Ok. Euh... Pourquoi pas. Ça, c'est en cours. Ça, je suis un peu niqué. On va suivre celle-là. Ouais, ouais, si vous voulez. Je suis gentil, donc je n'ai pas obligé de vous attaquer. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, du coup, on l'a vu. Donc, il faudrait que j'aille ici. Amener une flotte. Qui c'est qui produit beaucoup d'industrie ? Ah, c'est la ferme de la copine. Ça n'a aucun sens. C'est un monde qui est censé faire de la bouffe. Et ils font, notamment la bouffe, mais surtout le plus d'industrie de tout l'Empire. Le plus d'influence de tout l'Empire. Et je me demande si même pas il produit le plus de brume et de science de tout l'Empire. C'est ouf. C'est ouf. Bon, on va faire un outil. Donc, la 3, 4, tac, tac, tac. Voilà, ça devrait être pas trop mal. On va faire quelques petits vaisseaux. On va se faire une nouvelle flotte. Une 1ème flotte. Ça sera la 4ème flotte, d'ailleurs, à balader. Et on ira faire la quête sur le site. Par contre, je ne sais vraiment pas comment est-ce que je peux m'occuper de coloniser le système de Pixis. J'avoue que du coup, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Moi, je voudrais bien la coloniser, mais ça me dit non. Ça me dit non. Ça me dit non. Et je ne comprends pas trop pourquoi. On va augmenter un peu tout ça. Tiens, les îlots. Oh, ça donnerait plus d'influence. Oui, je veux bien. Océanique, normalement, je peux les colos. Les toxiques, je peux les colos. Les petites atolls, je peux les colos. Les steppes, normalement, je peux les colos. Alors, syndrome de Kessler. D'accord. Nouvel événement. Militant-militariste. Militant-militariste. Un mouvement de protestation contre... Ah. Un mouvement de protestation monte dans la population. Car certains électeurs pensent que la galaxie est encore plus dangereuse que ce qu'on lui fait croire. On vous presse d'orienter vos politiques et vos investissements vers des usages plus militaires. Mais bien sûr, nous avons une magnifique planète froide dédiée à la recherche militaire. Bien sûr. Et ici, nous avons recherché du moisi bleu. Incroyable. Et tu te remets en défense, Billy, en fait. Tu te remets en défense. Et tu vas aller explorer par là. Tu envoies une sonde. Voilà. Très bien. Ça, j'en ai pas besoin. La goupille. Là, tu as monté de niveau. Tu es dans le système qui fait de la bouffe. Tiens, 30% de production de bouffe en plus. Ça devrait être bien. Je pense que c'est un bon move. Je pense que c'est un très bon move. Allez, 2300. Bonne prod. Bonne prod. Ça devrait être bien. Non, je veux pas faire de hack. Merci, mais non. On a des planètes qui commencent à râler. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Effectivement, il y a des planètes qui sont pas super loyales. Et notamment, le Centrardine, il râle. Le Centrardine veut se rebeller. Comment ça se fait que le Centrardine, il veut se rebeller ? Hein ? C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, madame ? Qu'est-ce que vous nous faites ? C'est pas bien, hein ? C'est pas bien. Silmaril, tu level up. Tiens, prends ça. Hop là. 5, tu as monté de niveau. Très bien. Tu peux m'afficher le truc ? Plus d'industrie. Oui. Oui. Très bien. D'ailleurs, ça me fait penser que nous avons des héros qui ne sont pas posés à des endroits. Genre tendu, tu n'as pas été affecté. Tendu, tu n'as pas été affecté. En fait, tu es le dernier. Voilà, qui n'était pas affecté. La forge a été affectée. Oui, c'est bon. Ok. C'est la faute de Horatio, c'est l'indépendance, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est parce que, malheureusement, les Horatio du centre Ardine ont senti, à travers le temps et l'espace, à travers les dimensions, ils ont senti comme un gros sentiment de rébellion face à l'idée même que parce que c'est une planète au fin fond de la galaxie, toute froide, elle va devenir un empire militaire. Je pense que vraiment, c'est le principe inconsciemment, ils se sont dit, non, là, il faut aller cramer. Là, il faut aller brûler des trucs. Là, c'est le moment, il faut aller brûler des trucs. On va mettre du bonheur. Venez manger du bonheur. Venez manger du bonheur. 21 000 ? Non. Non. Non, 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 non. 21 000 ? Non. Il y a d'autres trucs qui font du bonheur ou pas ? S'il vous plaît. Pas trop. Vestige de repère pirate. Ouais, on va laisser ça. On va laisser ça comme ça. Déjà, là, on va mettre 5 de bonheur en plus. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Ah bah voilà, vous avez arrêté de vous rebeller. Parce que vous êtes gentil, finalement. Finalement, vous êtes gentil. Vous avez mis un petit peu de drogue dans les dents et puis vous avez fait, ah, c'est bon, c'est cool. Je crois que c'est un truc comme ça, le bâtiment qu'on a fait. Je crois que c'est un truc qui rend les gens calmes. Ça va aller, tout va bien. C'est pour votre bien. Reprenez une dose. Calmez-vous. C'est parfait. Alors, à mesure que la notoriété et la puissance de votre empire se développent, les héros prennent un peu de recul et réfléchissent au chemin qu'ils ont suivi. Désirent-ils connaître l'histoire de leurs propres empires ? Prefèrent-ils explorer, étudier, se mesurer aux forces de l'histoire ? Les accords sont conclus et signés. Et la vie de l'académie revient peu à peu à la normale. Le problème n'a pas disparu. Mais pour le moment, il a reflué. Les dirigeants de l'académie sont reconnaissants. Et même impressionnés. Ce qui est déjà un exploit notable. Ah, ça c'est bien. Ce n'est pas forcément un bonus si utile que ça pour nous. Mais on prend. Mais on prend. Là, ce n'est toujours pas nous qui avons le contrôle. On va venir coloniser des trucs par ici, en vrai. On va venir coloniser des trucs par ici. Il y a une flotte d'ennemis qui est en train de devenir un colon. Je ne suis pas très très fan de voir arriver des gens. C'est le système que je veux contrôler. Ça sera le mien. Mais je ne peux pas colo. Et ça m'énerve. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça me saoule. Ça me saoule. Parce que ça n'a pas de sens que je ne pisse pas le colo. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas le colo. Et ça me saoule. Oh, de qui ? Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va bien aujourd'hui ? Bienvenue. Bienvenue. Bon, je vous avoue que vous arrivez plus ou moins sur une fin de live. On ne va pas encore durer longtemps. Mais bienvenue à vous. On est en plein Endless Legend. Euh, Endless Space. Pardon. On est en plein Endless Space. Bonjour Usuri. Comment ça va bien ? Vous faisiez quoi de beau ? Vous faisiez quoi de beau ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Un bon stream avec Ducky ? Je présume que oui. T'es au ? Ah bah oui, en même temps. Quelle question. T'as fini d'ailleurs Vampire ? Je n'ai pas suivi si t'avais fini Vampire. De quoi la psychésophone n'a pas été aussi blessée depuis qu'on est arrivés deuxième au concours d'espèces galactiques la plus intelligente il y a quelques dizaines d'années. Vous êtes durs, vous. Mais pourquoi ? Mais je suis gentil. Oui, on l'a fini, il est trop bien. Mais t'as vu, il était trop bien. Franchement, moi je suis tombé dessus. Pas longtemps avant que tu le fasses en stream. Je crois que je l'ai fait genre un mois avant que toi tu le fasses en stream. Je l'ai fait en solo de mon côté. Et je ne m'attendais vraiment pas à grand chose. Et j'ai pris une grosse claque en fait sur le jeu. Je me suis dit, c'est pas un grand jeu, mais tu passes un bon moment. En fait, tu passes un putain de bon moment. Et il était vraiment cool. Il était vraiment super agréable à faire comme jeu. Mais de ouf quoi. Vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un très très bon moment. Il était vachement, vachement cool. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui arrivent. On est en train de jouer à un jeu de gestion stratégique qui s'appelle Handless Space 2. Vous êtes dans une galaxie qui a appartenu, fut un temps, à une espèce qui s'appelle les Handless. En même temps, Handless Space. Enfin, on sent qu'il y a un petit truc quoi. Et cette espèce des Handless, ils se sont auto-tués. C'est con hein. Je suis désolé, je suis en retard, je dois partir. Plein de bisous. Il n'y a pas de soucis, des bisous à toi. Passe une très bonne journée. Merci énormément du raid. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup, beaucoup. Passe une très bonne journée. Pour ton rendez-vous ou je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi tu dois partir. Mais j'espère que ça se passera bien. Des gros bisous. Aïe, aïe, le chat. On ne plante pas la griffe. On ne plante pas la griffe. C'est pas bien. Pardon. Je te raconterai. Ok. Pas de soucis. Et donc pour vous expliquer vite fait le jeu. Nous, nous sommes des espèces qui ont grandi dans cette galaxie des millénaires après la disparition des Handless. Il y a plein de ruines qui traînent partout. Il y a plein d'espèces un petit peu partout qui traînent. Et nous, on joue une faction un peu plus particulière. On joue Horatio. Et je précise bien, on joue Horatio et pas les Horatio. Le principe d'Horatio, c'est que c'est un monsieur qui était très 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 riche. Vraiment, il avait plein de thunes. A côté de ça, il avait des gros laboratoires de clonage. Genre de très très haute qualité. En même temps, quand tu as vraiment beaucoup de thunes, tu peux te faire de très très beaux laboratoires de clonage. Du coup, il a commencé à se dire, les gens, c'est des cons, ils me saoulent. Je vais faire des clones de moi. Comme ça, je ne peux qu'avoir confiance dans les capacités des clones autour de moi. Enfin, voilà, c'est des moi. Donc, je sais qu'ils sont efficaces. Donc, il a fait des petits clones. Il en a fait genre plein. Il a fait toute une planète de clones. Puis après, il s'est dit, en vrai, en vrai, maintenant que j'ai fait plein de clones de moi sur la planète, la planète, elle est vachement plus belle. Enfin, non, mais regardez quand même. Il y a moi partout. Et moi, je suis quand même super beau. Je suis quand même un putain de canon de beauté. Et franchement, quand je regarde la galaxie, je la trouve un peu moche. Donc, puisque je la trouve un peu moche, on va faire un truc simple. On va mettre des moi partout. Partout dans la galaxie. Comme ça, la galaxie, elle est belle. Et donc, le but de notre empire, c'est de faire une croisade galactique qui s'appelle l'oratiotification. Et qui consiste à transformer tous les gens qu'on rencontre en clones de nous-mêmes. Voilà, on remplit la galaxie de nous. Parce qu'on veut que la galaxie soit belle. On veut la paix, l'amour, l'art, l'intelligence. Tout ça, tout ça, partout. C'est les Cybermen. Alors, pas vraiment. Parce qu'on prend les autres espèces. On les met dans des mixers. On récupère leurs éléments ADN intéressants. Du genre les bonus de production de ressources, ainsi de suite. On les assimile à notre clonage. Mais on ne garde pas grand-chose du tout, en fait, des gens d'avant. On ne les intègre pas. Techniquement, on les mixe, quoi. Les Daleks, ils aiment plutôt la pureté du truc. Normalement, ils n'ont pas trop censé faire de mélange. Après, ils en prennent plein le fion. Donc, du coup, vu qu'ils en ont pris plein le fion, ils essayent de survivre. Et en essayant de survivre, ils se mélangent avec d'autres espèces. Mais généralement, ils pètent un câble quand ils se mélangent à d'autres espèces. Et puis après, ils essayent de tuer ceux qui ont été mélangés. Du coup, c'est un peu contre-productif. Parce que tu perds de plus en plus de Daleks. Vu qu'il y a de moins en moins de Daleks. C'est triste, c'est la vie des Daleks. En même temps, les Daleks, bon, voilà. Ce n'est pas les mecs les plus sympas du monde, quoi. On ne va pas se mentir. On a vu des espèces plus amicales. On a quand même vu des espèces plus amicales. Je serais tenté de partir vers ici. On a besoin de l'amélioration de niveau. On a besoin de ça. La vertique culturelle. Amélioration de système plus 5% d'influence. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Oh oui, les compagnies commerciales. Oui. Depuis le temps que je les veux. Très bien. Très, très, très bien. Ici, il y a quoi ? On va faire ça. On va continuer à faire ça. Tac. On va continuer à prendre les recherches qui sont ici. D'ailleurs, techniquement, la fusion distribuée, c'est juste refaire des plaquages pour les vaisseaux en plus. On n'est pas spécialement militariste, donc ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas du tout une obligation. Ça, c'est quoi ? Non, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Là, c'est des vaisseaux. Ça, c'est des plaquages. Ça, c'est quoi ? Laboratoire d'altération génétique. Remplace une unité de vos autres populations pour une unité de votre population d'origine. Ne s'applique pas aux populations de gardiens. Ah ! Eh bien, si finalement, on peut transformer les autres races en nous. On n'est pas obligé de les mixer. On va le faire, ça. Ça a l'air bien. On va le faire, ça a l'air bien. Et du coup, je pense qu'on va commencer à débloquer un peu les technologies militaires qui traînent par-ci, par-là. En vrai, on va commencer à débloquer un peu les éléments de vaisseaux, de mastodontes. Tiens, je n'ai pas pris ça. Ce n'est pas grave. On va commencer à prendre ça. Tac, 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 tac. Et je pense qu'on a relativement bien rempli l'arbre. On a plutôt bien rempli l'arbre. Là aussi. Là aussi, voilà. Ça lance pas mal de recherches. Tiens, j'ai oublié ça. Oui, mais sans plus. Sans plus. Vous êtes un exemple pour les autres races. Elles aussi parviendront peut-être à retenir leurs élans d'hostilité. C'est normal, nous sommes les meilleurs. Nous sommes au ratio. Il n'y a rien de mieux que nous. C'est évident. C'est évident. C'est parfaitement évident. Ensuite, on va virer tout ça. Ok. Toi, tu ne peux toujours pas coloniser. Et ça me saoule parce que je ne comprends pas pourquoi vous mourrez. Cassez-vous. C'est mon futur système à moi. Cassez-vous. Non, 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 non. J'ai deux quêtes qui me demandent d'aller coloniser ce système solaire particulier. Donc, il n'y a vraiment personne qui va venir poser ses fesses là-dessus. Croyez-moi, il n'y en a pas un qui va avoir l'autorisation de poser ses petites fesses. Je vous défonce la gueule. C'est mon système à moi. Écoutez, puisqu'on a des gens en plus qui sont venus nous rejoindre grâce aux raides de madame. On va vous donner des systèmes. On va vous donner des systèmes. Ici, c'est un système de science. Donc, ça sera le centre Heraldorn. Voilà, tu auras ton propre système. Ah, je ne peux pas mettre le N. Ça sera le système Usury. Voilà, ça passe. Usury, ça passe. Je suis très déçu de ne pas avoir pu mettre Heraldorn. On va te mettre ailleurs. On va te mettre sur un des systèmes à côté. Ici, Arkab. Eh bien, ça sera ton système. Voilà. Tu seras un système qui est censé faire pour le coup de l'influence. Donc, je vais t'appeler comment ? Il me faut un mot qui ne soit pas trop gros puisque je suis limité en termes de caractère. Et qui fasse penser à la diplomatie. Donc, évidemment, je ne peux pas mettre Ambassade ou quoi. Ils vont être des mots beaucoup trop grands. Consul, peut-être. Ah, c'est trop grand. Herald ou Darkie. C'est vrai que si je réduis un petit peu à Herald. Est-ce que je peux marquer Consulat ? Consulat Herald. C'est bien ça. C'est bien ça. Si ça te va, voilà. Tu as le Consulat Herald qui sera donc un de nos systèmes qui est spécialisé dans la production d'influence. Et qui n'en produit que 14. C'est de la merde. Pourquoi vous n'en produisez que ta 14 ? Pourquoi vous n'en produisez que 14 ? Vous êtes un système qui est censé produire de l'influence. Pourquoi vous galérez ? Bon, c'est un peu triste. Mais ce n'est pas grave. C'est un petit système d'influence. Voilà. C'est un gentil petit système d'influence. On ne dira rien. Il produit bien. T'inquiète. Il est bien ton système. Promis. Promis. On en était à On fait une flotte. Parce qu'on a une quête qui nous demande d'aller dans les territoires iso. Donc le territoire iso, c'est le peuple qui est là. Le peuple un peu vert. Ce sont des oiseaux assez vénères. Des gros oiseaux samouraïs avec un code d'honneur. Tout ça, tout ça. Ils sont un peu relous parce que c'est des gros militaristes. Et du coup, depuis le début du jeu, parce que c'est le premier mec qu'on a rencontré quasiment. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de nous casser la gueule. Ce qui est un peu agaçant. Ce qui est un peu agaçant. Alors, 9, 5, 6, 13. 3, 16. Chercheur ou gardien ? On va faire un gardien. On va faire un gardien. Ardine, il me semble que tu n'avais pas encore de héros. Oui, tu n'as pas encore de héros. Tu auras donc ici ton propre héros. Déjà, c'est toi. Merci. Voilà. Bonjour. Tu vas produire de la bouffe. On a toujours besoin de bouffe. De l'industrie. Hop là. Ah, mais sinon, tu as un truc qui est déjà produit de la science. Très bien pour le héros qui sera sur la science. Ça, c'est Ardine. Voilà. Ardine, tu as ton propre héros. Ardine, c'est très bien. Tu es un chercheur. Tu es un chercheur primitif. Mais non, ce n'est pas le gardien. T'inquiète, tu es un chercheur. Un chercheur, promis. Enfin, une chercheuse du coup. Mais bon, tu m'as compris. Les vestiges, descendants d'une race d'assassins mécaniques créés par les Andes-les-sans-personnes, prospèrent dans votre empire. L'un de leurs groupes a récemment entrepris une mission culturelle capitale. Découvrir l'histoire secrète de l'un de leurs ancêtres. Un assassin mythique, appelé le Percuteur. Il aurait effectué son plus grand assassinat vers l'époque des Guerres de la Brume, avant de disparaître en dispersant trois grands artefacts dans la vaste galaxie. Les vestiges supposent qu'avec assez d'efforts et de patience, il serait possible de reconquérir une partie de la puissance et de la gloire du Percuteur. Arme. On raconte que l'on trouve des traces de l'arme à feu légendaire du Percuteur, Kusmar, dans les gisements de ressources de toute la galaxie. Les vestiges vous demandent de chercher ces gisements et de leur donner accès aux mines. Où Casque, le fabuleux couvre-chef du Percuteur, Van Ray, était un casque indestructible. On raconte qu'il était baigné de l'allure irréelle du cristal de Jadonyx. Les vestiges veulent en chercher la trace dans les gisements de ressources de luxe. On va faire le casque, nous vous savez qu'on est plus sur la production. Oh, puis en plus oui, ça augmente la science. Ah oui, ça augmente la science, c'est bien. C'est bien. Toi, tu veux quoi ? Tu veux que les attaques cessent ? Ouais, ouais, si tu veux, je suis pacifiste, tout ça, tout ça. Niquez-vous. Voilà, on est pacifique à moitié, vous savez, nous. Moskitux, moskitux, tiens, c'est ça qui est amélioré. Paf, 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 ça c'est bon, on avait tout vu. Oui, je ne fais pas de hacking, je sais, je suis quelqu'un de bien. Merci, au revoir. Notre flotte a été produite. On a 8 vaisseaux sur 14, donc je peux refaire des vaisseaux. Je peux refaire vite fait des vaisseaux sur la ferme, sur la ferme de la Goupil, pour pouvoir faire tranquillement ce qu'il nous faut faire dans notre mission. Et on peut intégrer un nouvel ADN, on peut enfin intégrer un nouvel ADN, ça c'est beau ça. De nouveau, une nation, enfin une nation, un peuple sera dévoré pour la gloire des oratios. Nous allons manipuler génétiquement nos amis les vestiges. Les vestiges vont nous rejoindre, on va intégrer, on va mixer l'ADN des vestiges pour récupérer leur effet de plus 2 d'industrie et plus 1 de brume sur notre population. Bam ! Voilà ! Très, on commence à avoir pas mal de bonus qui s'accumulent. En vrai, on commence à avoir quand même beaucoup de bonus. Nos oratios, ils commencent à être plutôt efficaces. On va pas se mentir, nos oratios commencent à être plutôt efficaces. C'est sympa ! On croyait avoir établi des frontières claires, mec, l'espace personnel ça se visite pas comme ça. Ouais, c'est la guerre, on va débarquer avec notre vilaine science. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Vous êtes sûr que vous voulez me chauffer ? Vous êtes sûr les... Les gars, c'est pas... C'est pas idéal comme idée, c'est un peu con même. Pour l'instant, je suis un peu genre un des empires les plus vénères, donc... Non ? Donc on avait dit 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, très bien. Je vais passer les tours. Comme ça, on va faire nos petites flottes. Et on va pouvoir aller faire notre petite enquête. On ne peut toujours pas coloniser, au fait, le système qui est à gauche. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup pouvoir coloniser le système à gauche. Ça me plairait énormément. Mais j'ai très très peur qu'on ne puisse toujours pas... Non, il n'y a toujours pas les options. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne comprends pas. Ce système est marqué comme cible pour les pirates. Cliquez ici afin d'annuler la marque. Mais ce n'est pas mon système, moi je m'en fous. Qu'ils se fassent attaquer par les pirates, hein. Pas de problème. Pas de problème. Tiens, prends une augmentation. Prends une augmentation. Je ne sais vraiment pas pourquoi je ne peux pas le coloniser. Alors que j'ai une quête dessus. Alors que j'ai une quête dessus, quoi. Ça me... Ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Ça, je n'en ai pas besoin. Voilà. Le fabuleux couvre-chef du percuteur, Van Ray. C'était un casque indestructible. On raconte qu'il est bénigné de la lueur irréelle d'un cristal de Jadonix. Donc ça, c'est bon. Ça a été fait. C'est complété. Coucou mon ange, je rentre à la maison. Pas de souci. Il est déjà 17h09. On va couper la VOD. Ça fait beaucoup trop longtemps. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je finis juste de donner des petits points d'XP par-ci, par-là. Tiens, viens prendre ton bonus. Hop. Et puis, du coup, on va s'arrêter là en vrai. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. Notre petit empire est en train de peu à peu prendre sa place dans la galaxie. On ne voit pas encore grand-chose de la galaxie. Mine de rien, c'est vrai qu'on a une vision qui est assez limitée. Pour autant, on contrôle très bien notre petite partie de l'univers. Même les factions neutres qui sont ici, on essaye un petit peu de les récupérer. Pour l'instant, elles sont sous contrôle des persistants. À un moment donné, il va falloir que j'aille les récupérer. Là, il y a des systèmes à récupérer également que je vais m'en occuper. Mais on a déjà un peu trop de planètes. On a déjà malheureusement un peu trop de planètes par rapport à notre limite. Parce qu'on explose notre limite, pour être tout à fait franc, de 4 planètes en trop. Enfin, de 4 systèmes planétaires en trop. Donc, il va falloir qu'on augmente un petit peu ça. Notamment, il va falloir pouvoir faire le mode d'initiation de niveau 3. Ça serait bien. Ça serait très 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 bien. Pour l'instant, on est bloqué par le fait qu'on n'a pas la tech. On n'a pas la tech, mais c'est en cours. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire, donc on va pouvoir augmenter le nombre de systèmes qu'on aura. On continuera ça, en tout cas, sur une prochaine VOD. Pour aujourd'hui, c'est fini. Petite fougère de YouTube. A très bientôt. Ciao, ciao, ciao.